Les frérots, je pense que le titre parle assez de lui-même. Malheureusement, oui, je vais me séparer de ma E30 noire. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, elle ne sera plus ici. Je sais déjà que dans les commentaires, je vais me faire incendier, mais d'une force. Pour l'instant, elle est encore là. Donc elle est devant moi, elle est prête pour le prochain propriétaire. Avant de tout vous expliquer, je vais vous faire un petit tour de la E30 une dernière fois. Du coup, les amis, elle est prête pour le prochain propriétaire qui d'ailleurs est déjà en route. Il est à 6h de route. Il ne lui reste plus que 2h là au moment où je vous filme la vidéo. Ensuite, il va arriver, il va récupérer le petit bolide. Je vais essayer d'être assez rapide pour vous expliquer pourquoi je vends l'AE30 noire. Et je vais être aussi, les amis, surtout sincère avec vous à 100%. Pas de secret entre nous, tu vois, je vais vous dire vraiment tout. Depuis le début de ma chaîne YouTube, les amis, je suis moi-même à 100% avec vous. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de me voir parler pendant 150 ans. Donc je vais essayer d'être assez clair et précis et rapide sur tout. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette E30 noire, j'ai pu l'acheter grâce à l'aide de mes parents. Sans l'aide de mes parents, je n'aurais pas pu acheter cette E30. Donc d'ailleurs, papa et maman, si vous regardez la vidéo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je me dis, écoute, si tu n'as pas tout, on peut t'avancer. Tu nous rends au fur et à mesure, tu vois, petit à petit, tranquillement. Et voilà. Donc moi, j'étais content. J'ai peut-être pas réfléchi et c'est pour ça que, ben, à cette heure-ci, je l'avends maintenant. Vous savez que je l'ai acheté en août l'année dernière. C'est grave content comme vous l'avez vu. J'ai fait la voiture, tout, c'était top, c'était nickel. Et arrivé à la fin de 2020, je fais un petit point sur mon année, tu vois, un petit point sur YouTube, sur mes objectifs que je voulais faire. Durant l'année, ce que j'ai réussi à faire et à ne pas faire aussi, et surtout pourquoi je n'ai pas réussi à le faire. Je me suis vraiment trop éloigné de mon objectif principal. Les amis, l'année dernière, j'aurais largement pu aller rouler avec la E30 au moins une fois ou deux sur circuit. C'est tout simplement de ma faute parce que j'ai trop changé de voiture. C'est vraiment n'importe quoi, les amis. J'ai regardé durant les deux dernières années. J'ai plus passé de temps à changer de voiture que à me concentrer sur ma E30 bleue et tout. Et du coup, c'est vraiment 100% de ma faute si j'avance pas plus loin. Durant cette année, les amis, j'ai vraiment pas envie de faire les mêmes erreurs. J'ai envie de la chaîne. Elle évolue, pas qu'on achète une voiture, on fait un truc, on la revend trois semaines après. Tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment envie que ça s'arrête. Et si j'ai envie d'avancer vraiment bien, les amis, je vais pas pouvoir garder la E30 noire. Donc, c'est pour ça que je la vends. Je vais devoir forcément rembourser la E30 noire. C'est une certaine somme. C'est pas non plus une somme astronomique, mais c'est quand même une certaine somme. Surtout que les amis, il faut savoir que moi, pour l'instant, j'ai de la chance que je vis encore chez mes parents. Mais j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour moi aussi. Je vis pas de YouTube. 16 000 abonnés, je pense qu'il y a personne qui vit de YouTube. Moi, il faut que je pense à ma vie future. Donc, je vais mettre de l'argent de côté pour moi, ce qui est normal. Donc, voilà, j'ai vu trop gros. Je vous le dis comme c'est, j'ai vu trop gros. Je vais pas réussir à faire ce que je veux avec la E30 bleue et faire ce que je veux faire dessus. Plus rembourser la E30 noire. Donc là, les amis, c'est pour ça que je décide de m'en séparer aujourd'hui. Comme ça, au moins, je pense que l'année 2021, tout va mieux se passer comme ça. Donc, je suis désolé. Je sais qu'il y a un plaisir vraiment à beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. Je me dis vraiment, les amis, que c'est un mal pour un bien. On va pouvoir vraiment faire une année 2021 comme je l'espère. Et au moins, j'ai beaucoup plus de chances de faire ce que j'ai envie de faire en vendant cette E30 que en la gardant. Je vais en profiter pour prendre une autre voiture. Donc, voilà, avec quelque chose qui rentre dans mon budget. Je me poserai pas de questions à me dire, ah, putain, il faut encore que je fasse ci, que je rembourse ça, tu vois. Si tout va bien, les amis, je croise les doigts. On la cherche la semaine prochaine. En voyant la voiture, je pense que vous allez m'insulter. J'ai pris la décision de reprendre ça, les amis. Tout simplement parce que vu les prix, comment c'est en train de monter. C'est vraiment une caisse que je kiffe, que j'ai pas mal eue. Et j'ai toujours voulu faire un projet drift avec ce modèle-là. Et jamais je l'ai fait, en fait. Pourtant, j'ai souvent eu l'occasion de le faire. Je l'ai jamais fait. Franchement, là, avec ce que je vous ai dit, je pense que ça y est. Là, vous savez tous quelle voiture je vais prendre. Je me suis dit que c'est le moment d'en reprendre une, de la garder, de faire ce projet-là, de vous faire kiffer. Parce que vraiment, on va partir d'une base quasi toute d'origine, les amis, pour pouvoir faire un projet comme avec la E30 bleue. Je sais que ça vous fait kiffer, les projets comme ça, où on part d'un truc d'origine et qu'on modifie de plus en plus, de plus en plus, pour arriver jusqu'à quelque chose qu'on kiffe. Donc d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que vous aimez bien les vidéos de la E30 de Justin. C'est que, ben voilà, c'est un projet de A à Z. J'espère que j'ai été assez rapide et clair avec vous, que vous comprendrez mon choix, tout simplement. Je pense que c'est le mieux pour la suite. Au moins, vous savez que durant cette année, on ira rouler avec la E30. Il y aura une nouvelle caisse, un nouveau projet. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête avec mes explications. J'attends que le nouveau propriétaire vienne récupérer la E30. Et je vous reprends tout de suite après. Un petit rond-point, vous passez le touring, il part en travers ou pas ? On va tenter ça. Ouais, je ne pensais pas qu'elle allait partir. La E30 est partie avec son nouveau propriétaire. Je suis content parce qu'elle est partie avec quelqu'un de vraiment bien. C'est sa première E30, donc il va vraiment kiffer de ouf. Et voilà, il ne reste pas grand-chose de toute façon pour que la voiture soit vraiment nickel. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit partie avec cette personne-là. Normalement, les amis, si tout se passe bien, j'ai déjà réservé mon billet de train. Donc normalement, vendredi prochain, je cherche la voiture. Donc voilà, suivez-moi sur mon Instagram. Je vous mettrai des petits stories de quand j'irai chercher la voiture. Normalement, il y a Justin qui va avec moi s'il est disponible. Comme ça, avec Justin, forcément, on va beaucoup plus rigoler. Je pense que la suite, ça va bien vous plaire. Je peux juste vous dire que rien que quand vous allez voir la prochaine voiture, vous allez voir le niveau de tuning, il est là dès le début. Sans rien avoir fait, elle va déjà être bien dans le tuning. Franchement, vous allez voir, ça va être n'importe quoi. Je pense vraiment les doigts pour que Justin soit dispo la semaine prochaine. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez que je vais prendre. Après, franchement, avec ce que j'ai dit, je pense que vous avez tous deviné. Je vous souhaite à tous les amis une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501